Fonction inverse et fonction homographique classe 2 secondes Troisième partie sur les fonctions inverses avec la représentation graphique de cette fonction Nous voici donc dotés d'un repère orthonormé Je vais commencer par la droite ici avec l'image de 4 de la fonction f de x égale 1 sur x qui va être 1 quart l'image de 3 1 tiers, l'image de 2 1 demi, l'image de 1 1, etc Si je m'intéresse à l'image de moins 1 tiers, on va tomber sur moins 3 donc moins 0,33 environ, moins 0,3 va nous donner moins 3 comme image moins 1 demi va nous donner moins 2 moins 1 va nous donner moins 1 moins 2 va nous donner moins 1 demi, etc Il suffit maintenant de relier ces points On a vu avec le tableau de variation précédemment que la fonction était strictement décroissante sur R-, sur cet intervalle-là Donc on est certain que la tendance de la fonction va rester la même tout le long Attention, il ne suffit pas en maths, lorsqu'on a deux points, de les relier sans avoir rien vérifié On pourrait imaginer des situations où entre deux points, la courbe fasse des petits yo-yos, des vaguelettes ou que sais-je Là on est certain avec le tableau de variation que la fonction est strictement décroissante sur tout l'intervalle Donc la tendance va être celle-ci avec, si je me commence dans les petites valeurs des négatifs Une courbe qui se rapproche beaucoup de l'axe des abscisses mais qui ne le touche jamais Attention, quand vous représentez cette branche-là de ma courbe, vous ne devez jamais toucher l'axe des abscisses La courbe est, en étant caricaturale, presque horizontale En tout cas, elle décroît très 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 lentement Et puis, brutalement, à partir de moins 2, moins 1, la croissance augmente sensiblement La courbe descend très rapidement, se rapproche sensiblement de l'axe des ordonnées Mais, de la même façon que tout à l'heure, elle ne le touche jamais De la même façon du côté positif, la courbe est presque verticale à un certain moment donné Sans jamais l'être, évidemment Mais en tout cas, la courbe ne touche jamais l'axe des ordonnées Et plus on avance avec les images, plus la courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses Sans jamais le toucher et tendre, pratiquement, sans être vraiment le cas, vers une droite horizontale Première chose à connaître est donc le nom de cette courbe Et on va donner cette définition dans un repère La représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x est une hyperbole C'est à ne pas confondre, évidemment, avec une parabole Qui est la représentation graphique de la fonction carré Une hyperbole, si vous avez bien compris En fait, elle est constituée de deux branches On a donc deux branches paraboliques Une ici du côté des négatifs Et une ici du côté positif Cette courbe nous amène à un théorème que nous allons démontrer ensuite C'est que dans un repère d'origine O La courbe de la fonction inverse admet l'origine O comme centre de symétrie C'est assez flagrant quand on reprend la courbe que nous avions là Ce point-là et ce point-là sont bien symétriques par rapport à l'origine Ce point-là et ce point-là sont bien symétriques par rapport à l'origine Le point d'abscisse moins 3 et le point d'abscisse 3 sont aussi symétriques Le point d'abscisse 4 et moins 4 sont aussi symétriques par rapport à l'origine Une observation que l'on peut faire en regardant cette courbe L'idée est maintenant de faire la démonstration de cette observation On veut donc démontrer que deux points qui ont des abscisses opposées ont des images opposées Pour faire la démonstration pour n'importe quel réel non nul On va se doter d'un nombre x qui est donc non nul, qui est un réel non nul L'image par la fonction f de x égale à 1 sur x de x est donc 1 sur x Son opposé à x est donc moins x Et je peux calculer son image f de moins x égale à 1 sur moins x Maintenant, avec la règle des signes, on démontre facilement que 1 sur moins x est égal à moins 1 sur x Qui est en fait exactement égal à moins f de x On prouve donc que l'image de l'opposé de x est égale à l'opposé de l'image de x Un petit peu subtil comme vocabulaire Cela nous amène quand même à ce constat que deux points de l'hyperbole représentant f de x égale à 1 sur x Qui ont des abscisses opposées ont aussi des ordonnées qui sont opposées Et cette caractéristique-là prouve que ces points sont symétriques par rapport à l'origine du repère Et on était parti de n'importe quel point au début avec un x quelconque Donc la courbe, la parabole, admet bien l'origine du repère comme centre de symétrie